Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment être plus productif. Alors, avant de démarrer cette vidéo, de parler de ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Cliquez sur « Vous abonner ». Vous pouvez recliquer dessus sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment être plus productif ? Je vais y arriver. La productivité, bien souvent, est un gros fléau lorsqu'on est freelance et qu'on travaille sur son PC et qu'on travaille chez soi. On peut être aussi micro-entrepreneur, etc. Quand vous travaillez chez vous, vous êtes devant votre PC, vous pouvez même être en télétravail, il va falloir être productif. Et être productif, ça paraît facile quand on se retrouve devant son écran, mais une fois qu'on y est vraiment, c'est compliqué de se focus à 100% sur la tâche qu'on va faire. Pourquoi ? Parce que la première chose, déjà, c'est aujourd'hui les distractions. On a énormément de distractions. Vous avez forcément votre smartphone à disposition, votre PC également allumé avec des onglets ouverts. Toutes les distractions sont réunies. Et cerise sur gâteau, si vous travaillez chez vous et que vous avez de la famille, une femme, des enfants, ou même des animaux, vous allez être très vite distrait par votre entourage. Donc, ça devient très compliqué. Donc, de prime abord, travailler chez soi, c'est génial, c'est super, c'est magnifique, mais globalement, être productif, c'est autre chose. Il faut être organisé. Alors là, je vais vraiment me concentrer sur la productivité chez soi. Vous pouvez être productif au boulot, vous pouvez être productif où vous voulez. Là, je vous parlais vraiment concentrer chez vous, comment se concentrer, comment être productif et comment surtout être efficace sur une ou plusieurs tâches données ou sur une ou plusieurs tâches que vous devez effectuer dans la journée. C'est très important vraiment de se concentrer sur ce que vous voulez établir. Donc, j'avais noté plusieurs éléments pour être plus productif. La première chose à faire, Alors, il y a des personnes qui sont un peu contre cette méthodologie, pourtant qui est très simple, mais il s'avère que chez certains, ça fonctionne, chez d'autres, ça ne fonctionne pas. C'est la fameuse to-do list. La to-do list, vous devez tous et toutes connaître. Vous notez simplement vos tâches. Donc, vous avez un document, vous mettez vos papiers sur le papier, vous mettez vos tâches. Vous notez tout ce que vous avez à faire pour demain et donc, vous planifiez les choses. Alors, globalement, on va le faire souvent la veille. La veille au soir, vous prenez 5 minutes, vous vous posez et vous réfléchissez à quelle tâche vous voulez mettre en application pour le lendemain. Vous notez ça, vous notez donc les grandes lignes. Et le lendemain matin, quand vous commencez à travailler, établissez les tâches de haut en bas. Ne passez pas à la tâche suivante tant que vous n'avez pas fait la précédente. Une fois que la tâche est faite, vous la barrez et vous passez à la suivante. Si vous respectez juste, ne serait-ce que ce protocole simple, déjà, vous allez y voir nettement plus clair et vous allez être nettement plus efficace dans votre journée. Alors, souvent, chez certains, ça marche. Moi, personnellement, ça marche. Chez d'autres, ça ne fonctionne pas. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Si pour vous, ce n'est pas forcément l'outil idéal, passez votre chemin. Ce n'est pas grave. C'est juste un élément parmi d'autres. Donc, la to-do list est très intéressante. Donc, j'avais noté ça, de bien consacrer du temps à chacune des tâches. Ce qui est important sur la to-do list, pour que ça marche pour vous, ne passez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas fini votre objectif sur la première tâche. C'est très important. Si vous faites ça, si vous commencez à partir en tous les sens, vous verrez que la to-do list, elle ne vous sert à rien du tout. Donc, concentrez-vous vraiment sur votre tâche. Établissez-vous peut-être un objectif sur la tâche. C'est-à-dire que vous devez au moins effectuer 50% de cette tâche avant de passer à la suivante. Une fois atteint, passez à la suivante. Mais objectivez chaque tâche et barrez-les une fois que c'est fait. Vous allez voir que psychologiquement, votre cerveau voit que vous avez barré une tâche et vous passez à la suivante. Donc, psychologiquement, ça vous aide à vous dire que vous allez être productif. Quand vous faites le résumé de votre journée, vous arrivez en fin de journée, vous regardez ce que vous avez établi, vous allez être assez satisfait finalement et vous dire que oui, j'ai pu faire telle et telle chose. En fait, s'auto-congratuler, ça va vous aider à être beaucoup plus souriant déjà, beaucoup plus objectif et de voir qu'effectivement, votre journée est peut-être passée vite, mais vous avez abattu du travail. Donc ça, juste psychologiquement, ça aide à tenir déjà quand on travaille chez soi, ça aide à être productif et ça aide aussi pour les jours d'après. Parce que quand on commence à travailler chez soi, les premières heures, tout paraît super beau. Les heures qui vont suivre, tout paraît plus compliqué. Et ensuite, les jours qui vont venir, il va falloir vraiment s'organiser. Vous allez voir, vous aurez ce syndrome d'être devant votre PC, devant votre feuille et de ne pas forcément trop savoir quoi faire. La première heure, vous allez être enthousiaste à mort, vous allez vouloir faire plein de choses, mais une fois passé ça, vous allez voir qu'on s'essouffle assez vite. C'est pour ça que bien souvent, on dit, tu as de la chance de travailler chez toi. Effectivement, la chance, plutôt la liberté, ok, mais ça demande une certaine discipline. Donc, la rigueur, la productivité, ça va être, disons, le point quasiment numéro 1 si vous voulez réussir, si vous voulez avancer. Le premier point que j'avais noté, c'était la to-do list. Le deuxième point que j'avais noté, c'est très important aussi de le faire dans la to-do list ou sans la to-do list, c'est prioriser vos tâches. Mettez des priorités. Encore une fois, la veille au soir, définissez, vous pouvez même faire ça le dimanche pour votre semaine complète, définissez vos objectifs, définissez vos tâches, mais priorisez-les. Si pour demain, vous avez différentes tâches à accomplir, mais que dans le lot, il y a 2-3 tâches qui peuvent attendre 2-3 jours, mettez-les au fin fond de votre liste, en bas de votre liste, et priorisez d'abord les tâches les plus importantes. C'est les tâches sur lesquelles vous allez être le plus concentré. Ça, c'est ce que j'avais noté. Et surtout, essayez de passer un temps défini. Si vous avez une tâche à faire, réalisez, vous n'allez pas pouvoir y passer 4 heures, ce n'est pas possible. Votre cerveau ne sera jamais concentré 4 heures d'affilée sur une tâche. Vous allez au bout d'un moment les souffler, vous, vous allez vite, ça va vite vous ennuyer. Et au final, même si vous tenez 4 heures sur une tâche, vous allez voir qu'à la fin, vous serez peut-être moins imaginatif, moins créatif, moins productif. Bref, ne faites pas ça. Limitez-vous à 30, 45 ou 1 heure. 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure sur une tâche, puis passez à une autre. Si vous n'avez pas eu le temps de terminer votre tâche, faites une pause, 5 minutes, 10 minutes, reposez votre cerveau et repartez sur cette fameuse tâche. Mais ne faites pas tout d'affilée. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas être productif et vous n'allez pas forcément fournir un bon travail, que ce soit pour vous ou pour votre client. Vous ne serez pas forcément satisfait du travail. Donc attention, j'ai bien noté, de mettre absolument des pauses et surtout un timer, disons, pour votre tâche. Coupez, faites des coupures, n'hésitez pas. Prenez l'air 5 minutes, allez, je ne sais pas, prendre une café, levez-vous, bougez-vous, dégourdissez-vous. Mais faites quelque chose pendant 5 à 10 minutes pour pouvoir aérer votre esprit et ensuite vous reconcentrer sur la tâche. Votre cerveau, il doit être concentré sur quelque chose. Si à un moment donné, il lâche, faites autre chose. Arrêtez-vous et faites une pause et reprenez. Vous verrez que vous serez beaucoup plus productif que de vouloir se lever toutes les 5 minutes, faire une tâche, essayer de faire quelque chose pendant 4 heures. Vous allez voir que vous n'allez pas être productif comme vous voudriez. Donc attention à ça. Le troisième point que j'ai noté, c'est définir des objectifs. Donc je vous en ai parlé jusqu'à maintenant. Définissez des objectifs clairs. Par exemple, vous vous dites, à mardi, je dois absolument faire ça. Jusqu'à jeudi, il faut absolument que je produise ça. Etc. Vos objectifs doivent être atteints, doivent être fixés, si vous les attendez bien sûr. Donc dites-vous, par exemple, dans une semaine, je dois absolument avoir fini tel dossier ou je dois avoir fini tel site. Faites vraiment objectiver vos journées, vos semaines, vos mois. Ça, c'est la meilleure manière d'être productif. C'est la meilleure manière aussi de pouvoir un petit peu sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà de ce qu'on pourrait faire. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez non seulement être productif, tous les jours, vous allez pouvoir établir des tâches, mais finalement, avec le recul, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, quand vous allez reculer, regardez en arrière, vous aurez pu constater que vous avez abattu pas mal de tâches, que vous avez fait beaucoup de travail, que vous avez appris telle et telle chose, etc. que ça a avancé dans votre business. Donc, faites attention à ça. Essayez de vous fixer des objectifs. Ça va en plus vous permettre d'être plus productif. L'autre point que j'avais noté, c'était le 90, 90, 1. Concrètement, c'est 90 jours, 90 minutes sur un projet. En gros, ça veut dire focussez-vous sur un projet, allouez-lui du temps. Donc, ça rejoint en fait finalement la to-do list de faire une tâche par exemple par jour sur un projet. Imaginez, je ne sais pas, vous avez un livre, vous voulez écrire un livre, je ne sais pas, éditer un livre pour vous. Eh bien, écrire 100 pages comme ça en une journée, ça va être compliqué. Par contre, si vous faites un paragraphe par jour, donc vous prenez, je ne sais pas, une demi-heure ou un quart d'heure tous les jours, vous faites ça tous les jours, faites ça pendant 30 jours. Pendant 30 jours, vous aurez déjà de la matière. Donc, ça veut dire que du coup, votre livre va avancer. Plutôt que d'essayer de faire une heure par-ci ou 5 heures par là, vous allez voir qu'au final, sur un mois, vous n'aurez pas été beaucoup plus productif, voire même beaucoup moins que si vous aviez fait un quart d'heure par un quart d'heure. Donc, ce que je veux dire par là, le 90, 91, c'est fixez-vous un objectif de temps, par exemple sur 3 mois. Pendant 3 mois, vous consacrez, par exemple, 90 minutes par jour à cette activité sur un seul projet. Ça peut être une idée. Le dernier point que je n'ai pas noté, mais auquel je pense et qui me semble important, c'est en fonction de chacun. Chacun est totalement différent. Vous pouvez faire une to-do liste. Si la to-do liste vous déplaît, vous n'arrivez pas à vous y faire, ne faites pas. Vous pouvez également appliquer le fait de focusser, mettre votre cerveau en mode travail que le matin et vous libérer l'après-midi. Je m'explique. Par exemple, le matin, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus productives de 6h du matin jusqu'à midi. Là, on est concentré, vraiment, on s'accorde le fait qu'il n'y a pas de distraction possible et que notre cerveau est vraiment concentré. Par contre, il y a d'autres personnes, l'après-midi, du coup, ces personnes-là, l'après-midi, elles ne sont pas du tout concentrées. Ils vont faire beau dehors, elles vont aller peut-être sur ça pour faire des courses, faire des activités sportives, aller chercher les enfants, etc. Donc, c'est consacré à autre chose. Ce qui fait que le matin, ils se mettent en mode robot, ils travaillent pendant 6h. Pendant 6h, leur cerveau est ultra productif et ces 6h-là sont l'équivalence de 10h de travail parce que pendant 6h, 5 ou 6h, la personne s'est vraiment concentrée sur ça, sur des tâches et elle a produit tellement que c'est comme si elle avait travaillé 8 à 10h. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se peut que dans la journée, vous ayez des moments ou des créneaux où vous soyez beaucoup plus productif que d'autres. Je connais des personnes qui sont le matin. Moi, personnellement, c'est le soir, la nuit. À partir de 8h du soir jusqu'à 2h du matin, je sais qu'il n'y a personne qui va m'embêter. Donc, ça me permet d'être tranquille. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas tout le bordel. Donc, je suis vraiment concentré. Donc, c'est plutôt intéressant mais chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Sachez que le créneau horaire peut définir également un moment plus productif. Ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer le matin, levez-vous de bonheur, faites de 7h à midi, par exemple, vous bossez et l'après-midi, allouez-vous du temps pour vous aérer l'esprit, aller faire du sport, aller profiter de vos enfants, profiter de vos activités, faites quelque chose et vous allez voir que le fait d'aérer votre cerveau, le fait de sortir, de s'ouvrir l'esprit et de faire autre chose, vous serez beaucoup plus productif et ce sera beaucoup plus simple. Donc, ce n'est pas ne pas travailler. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas devant votre page ou devant votre PC que vous ne travaillez pas. Bien sûr, il n'y aura rien de produit. Mais il vaut mieux se concentrer 3h ou 4h en étant pleinement focus et en étant 100% dans sa tâche que d'essayer de faire 10h dans la journée sur quelque chose. Au final, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas le temps qui fait la qualité de votre travail. Voilà. Donc, j'espère que ces différents points vous ont aidé. Donc, je vais récapituler. J'ai parlé de créer sa to-do list pour les personnes qui veulent le faire. Créer votre to-do list. Vous pouvez également donc prioriser les tâches. C'est très important de le faire aussi avec la to-do list. Vous pouvez également définir vos objectifs. Pourquoi ne pas mettre en place le 90, 90, 1 ? 90 jours, 98, 1 projet. Et également, vous pouvez également définir dans une journée à quel moment ou quels sont les créneaux horaires où vous êtes les plus productifs, le moins dérangés et le plus focus, concentrés sur votre job. Voilà. N'hésitez pas à mettre ça en application. vous allez voir drastiquement changer votre productivité, votre façon aussi également d'abattre du travail. Donc, que vous soyez encore une fois freelance, que vous soyez en télétravail pour une société, bref, que vous travaillez chez vous. N'hésitez pas à appliquer ce genre de choses pour vraiment vous concentrer un maximum, faire grossir votre activité et puis profiter pleinement de votre potentiel pour mettre au service de vos clients. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris plein de conseils. N'hésitez pas également à recliquer pour avoir la petite cloche qui va apparaître pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !